Avec lui, son compatriote italien. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur France 3 Corse pour vous faire vivre cette deuxième demi-finale du Grand Circuit Passion Pétanque Française. La grande finale qui se déroule ici à Pietroze, à l'Aile des Sports de Pietroze. La deuxième demi-finale très relevée, on l'a dit, entre l'équipe de Michael Bonetto et l'équipe de l'Italien Diego Rizzi. Donc Michael Bonetto qui sera associé à Meyron Bodino et à Anthony Cortez. Et puis on a l'équipe de Philippe Pietri, Diego Rizzi et Alessio Cocciolo, l'Italien. Donc deux Italiens, Diego Rizzi et Alessio Cocciolo associés au Corse. Philippe Pietri, vainqueur on l'a dit à Injection en octobre dernier. Il va y avoir des supporters, je pense, Philippe Pietri. Il prend plaisir à retrouver chaque année, chaque saison sur le circuit PPS. Et puis aussi, bien sûr, de passer d'excellents moments au Scudo, à Ajaccio, sur la route des îles, sans gunner. Une victoire, c'est l'année, chez lui, à Ajaccio. C'était déjà sur l'antenne de France 3, Yastella, deux quarts de finale au Nice Métropole Côte d'Azur et à Santa Susana, un huitième de finale à Carcassonne. Merci d'accueillir M. Philippe Pietri. La deuxième demi-finale de la précédente sera bien sûr dirigée par nos deux arbitres, Mathéa Bruni et Lydie Mallet, arbitre du corps du pôle élite de la Fédération française de pétanque et jeu provençal. Messieurs, bonne chance à vous. On rappelle, qui rejoindra ? Christian Rodrigues Ancelo, Yannis Seboussi et Théo R. Génère. On le saura dans quelques minutes. Allez, on va assister au jeu du but. Avant de vous entraîner, deux petites secondes. Jusqu'à hier, on a fait de la pédagogie. A partir de maintenant, on sanctionnera. On est filmé. Soyez vigilants. Faites comme vos précédents collègues. Tout s'est très bien passé. Faites très attention. Les pieds... Voilà. Obligé. D'accord. Donc attention aux pieds, le pas, tout. Les trous. OK ? Merci. Voilà. Alors visiblement, on oblige les arbitres à beaucoup d'exigences en diffusant cette finale, mais c'est vrai que pour le public qui l'honore... Ils sortent en finale d'une grande compétition, donc c'est normal. Il faut un peu plus d'exigences et faire au mieux pour respecter le règlement. C'est la première que j'ai perdue. Alors les joueurs vont jeter quelques boules, là, pour essayer d'apprivoiser le terrain, hein, avant de jeter le but de cette demi-finale. Oui, même si tous les terrains de cette compétition ont été faits exactement de la même façon, alors c'est vrai qu'on a un petit peu arrosé le terrain, ce qui peut éventuellement changer un petit peu l'appoint, notamment, et un petit peu mieux amortir les boules. Mais on a vu dans la première demi-finale que c'est pas... c'est pas si sûr que ça. Alors on a dit, on retrouve un Corse en demi-finale, Philippe Pietri, on retrouvera une Corse en finale d'âme. À suivre, toujours sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux, Marie-Angèle Germain, qui est qualifiée face à l'équipe de Charlotte Darod, qui promet donc une très belle finale d'âme. Oui, oui, oui. À suivre. Attention, Diego. Je m'envoie dessus, hein. Laisse-la, Lucas. C'est comme ça qu'il faut tirer. Ouais, je m'envoyais dessus, Tagui. Comme ça ? C'est comme ça qu'il faut tirer. Ouais, mais c'est facile à faire, mais c'est facile à dire, mais dur à faire. Je pense qu'on va rigoler, hein, avec l'équipe de Mickael Bonetto. Allez, on va pas tarder à débuter cette demi-finale dans une minute, nous dit-on. C'est pas grand-chose, hein. Hein ? Ça donne pas grand-chose. Parce que c'est assez... Vas-y, ramasse-les, ramasse-les, Mickael. Alors, il y a des joueurs qui ont jeté beaucoup boules. Il y en a un qui enjettent pas du tout, hein. C'est un petit peu différent selon tous les joueurs. Moi, j'évite de m'échauffer parce que, généralement, je tape les boules à l'échauffement, puis après, j'en tape plus une. Je m'en souviens. Ouais. Je m'en souviens. Je tiens à préciser qu'on sortait de six heures de direct, c'était très compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Non, vous avez fait un carreau et après, c'est vrai que... Beaucoup carreaux sur place, après, j'étais un petit peu en dessin. Vous avez déclaré qu'on fait. Exactement. Pourtant, j'avais un très bon coéquipier. Ouais. Dans la personne de Sébastien Thiers, qu'on salue. Mais j'ai un petit peu failli, ouais, en effet. Vous, vous avez un coéquipier qui était pas du tout bon, mais vous avez réussi à gagner. On le salue, c'est Stéphane Paul. Peut-être ça vient de moi, alors. Je sais pas. C'est Stéphane Paul qu'on salue et qui est très bon, en plus. Donc, je mentis. Allez, place aux vrais joueurs de pétanque. C'est Maïron Bonidon qui va tirer ce but pour l'entame de cette deuxième demi-finale de la grande finale PPF, messieurs. Vous aussi, les gars. Allez, bonne partie, les gars. Bonne partie. Allez, bonne partie, les gars. Bonne partie, bonne partie. Ah, Tony. A cause. Ah, garçon, commence bien. Bien, Tony. Allez, on l'a dit, Anthony Cortez, un qui vraiment, moi, m'a impressionné. à la pointe et il continue dès le départ de cette demi-finale. Allez, Diego. Allez, on va pas se poser de questions du côté de Diego Ricci. Et ça commence plutôt pas mal. Le temps est donné, oui. Attendez. Attendez. J'ai joué les deux-mêmes. Un petit peu comme, elle n'a pas avancé. Elle a pu avancer de 20-30. J'ai joué les deux-mêmes, j'ai joué. Allez, on va voir la première boule de Philippe Pietri. Il va falloir déchiffrer l'Italie, par contre. Je n'en ai aucun souci. Il a dit qu'il aurait fallu qu'il a joué un petit peu plus haute. Bravo. Bien, bien, bien. Je sais pas. Il est loin, il est loin. 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 Il est loin. Il est loin, tu vois ? Tu joues une direction là-bas, toi ? Il est vraiment normal, ce garçon. Il est loin, il faut. Ah, mais il ne rend pas. J'y joue bien, toi ? Allez, fils. Lui, il court la même fois. Je vais en tirer une quand même, les gars. Et donc on a décidé que ce serait Miquel Bonnetto qui tirait de tête. Ils inversent un petit peu en fonction du moment. J'aurais fait le contraire. Hier c'était plutôt Myron Bonino qui tirait devant. C'est surtout que je trouve que Miquel Bonnetto a une réelle progression en poste de milieu ces derniers mois. C'est bien joué, il a joué sa boule. Je pense qu'il n'y en aura qu'un quand même mais... Oui, ça ne va pas vraiment avancer la première boule. Première participation aussi pour Myron Bonino et pour Anthony Cortez à cette grande finale. Allez, Diego Riz qui se lance pour son deuxième tir. Il reste sur ses 100 bords. C'est pareil. Tu sais bien jouer celui-là un petit temps. Ah mon garçon essaye. Tu gagnes, tu es bien déjà ? Ouais, je vais jouer pour le gagner. Ah ouais, petit frère. Bravo. Bien, Mickavel. Manquait la donnée de 10. Bien, Fabien. Je vous avais dit qu'il pointait bien quand même. J'ai manquait la donnée de ça. Oui, mais bon, il t'a bien tapé. En fait, j'ai le coup de main. Tu peux la baiquer donc. Bah oui, bah oui. Un joueur de gagner, ça fait jouer. Allez, Alessio Cocholo. Alors Alessio Cocholo, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement parce que j'ai trouvé qu'il était dans l'ombre de Diego Riz. Si, mais il a un niveau exceptionnel. C'est sûr qu'avec Diego Rizik, on l'a connu également très très jeune. C'est peut-être plus difficile, mais on le voit quand même maintenant de plus en plus. En voici Jean-Pier Lecq sur cette image qui est sur son téléphone visiblement, à côté de Yann Benard. Il prenait quelques informations. On va rentrer ? Non, je n'ai pas rentré ? Il manquait la donnée. On t'a quand même mal tapé. Ouais, il m'a tapé. C'est bon. C'est bon. Jusqu'à là, ça gagne. C'est la première, c'est pas bon. Allez Philippe. Allez Philippe. Dommage, je suis un peu long. Mais bon, je ne me vois pas long comme ça. Je ne l'ai plus montée. Eh bien, la première main qui est plutôt en faveur des Italiens et de Philippe Pietri. Allez Philippe, allez. Parcours, mais juste de passer du Meyron, ça faisait… Ça l'a fait jouer sur le côté. T'as assez joué sur le côté ? Ah merde. Je pense qu'il y a deux quand même. À deux ? Je pense qu'il y a deux. Je dois mesurer pour savoir s'il a rentré cette boule ou pas Philippe Pietri. Il y a deux ? Non ? Ça va bien. Je n'ai pas joué assez extérieur. Ce n'est pas simple de rentrer pour aller sur Gocciolo. Il est gaucher, donc peut-être c'est un petit peu plus ouvert. Il y a quand même des boules adverses en France. Complètement à l'écart. Il se demande de quel côté il veut jouer. Donc soit il prend beaucoup de marge sur la gauche, mais il va falloir vraiment mettre un effet rentrant. Je pense qu'il va jouer plutôt par en bas, je dirais. Il se pose des questions. Il va tenter un effet rentrant intérieur. Il est court et il n'est pas dans le jeu. Donc du coup, c'était finalement... Une main, enfin deux points. Du coup, une main de deux points, Vincent. Il n'est pas certain parce que je n'ai pas compris si la boule était rentrée ou pas. Dix centimètres plus sur la poêle, je ne sais pas. Alors on va voir. Le tableau d'affichage n'a pas bougé pour le moment. Alors on va peut-être demander est-ce que l'arbitre bouge ce tableau d'affichage. Normalement, c'est aux joueurs. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc deux points. C'était bien, deux. Oui, c'est bien ça. Deux points pour l'équipe de Diego Rizzi. Allez sur Cocholo. Allez sur Cocholo. Cocholo. C'est au mieux que je lui ai demandé. Bravo. Bien. Allez Micka. Non Micka continue toi là. Ah bon garçon. Allez vous. Allez petit frère, va doucement là. Bravo. Ben. 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 Benito qui a réussi son tir plein fer. Il était demi-boule mais il a quand même fait le travail. Il a pris du bon côté pour qu'elle reste dans l'aire de jeu. On voit le but qui est très proche de la ligne de perte, on rappelle parce que les règles ont changé il y a quelques années mais maintenant il y a plus de… Alors celle-là elle a changé début 2023 je crois. Ah ouais. Ou 2022 oui, ça fait pas plus de deux ans. Effectivement il y a plus de limite sur les lignes de perte sur les côtés, sauf s'il y a éventuellement un obstacle à côté de la ligne. C'est-à-dire un arbre, une planche qui est un peu haute. Sinon on peut jouer vraiment contre la ligne. On va retirer un du côté de Michael Bonnetto et c'est bien tiré encore une fois. Il est malheureusement sorti, pas resté. On regarde à l'aplomb parce que la bouge peut avoir presque entièrement franchie. Si à l'aplomb il reste une petite partie, elle serait bonne mais là… C'est comme au football. Je demande à Jean-Pierre Lecq si c'est le cas mais c'est comme au football. L'arbitre n'a pas vu mais Philippe Pietre il a marché sur la boule qui était sur l'aire de jeu. On prend pas de risques, on prend une marge à l'intérieur du jeu. Dommage, je suis tombé un peu devant moi. C'est volontaire pour ceux qui nous regardent d'avoir laissé cette distance. Du coup au fur et à mesure ça oblige l'adversaire à prendre plus de risques. Continue. Bravo père, bien. T'as joué à la boule ? T'as vu où elle est montée ? T'as vu ? C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il continue vraiment sur sa lancée. Anthony Cortez très régulier. Allez, 3 boules à 3, Digoriz qui va continuer sur sa lancée. Et c'est manqué, il est un peu court. Et sa boule ne s'est pas trop donnée. Alors elle a fusé mais elle est partie un petit peu sur le côté. Si je casser des points, si je casser des points, ça va mal. Ça va bien tirer. Sur un point, on laisse la marque. Il faut taper, il faut prendre le risque et il faut taper. Déjà casser des points. Allez, il va retirer les points. Au moins casser des points et au mieux peut-être faire un petit palais ou un carreau. C'est ça. On va essayer d'en prendre le moins possible. C'est pas une main de marque a priori. Allez, ça va faire jouer. Ouais. Mais sa boule est sortie. L'autre, je pense qu'elle est restée dans l'aire de jeu. Elle va pas de là. Non, elle a peut-être... Alors il est très perfectionniste, Digoriz. Même quand il touche les boules, il est pas content. Il est très exigeant avec lui-même d'abord et avec ses coéquipiers aussi. Allez, continue. Ouais, Pertala, c'est bien, tu l'as gagné. Hop, continue encore. Allez, Tony. C'est très très bien joué. Joué comme il fallait. Surtout pas prendre le risque de sortir. C'est pareil, t'es deux boules à deux. Ouais, c'est bien. C'est pareil, quand je veux dire. Attention, les deux, ça allait bien le faire. Moi, je suis venu à la dernière. Tu peux remarquer sur, mais t'as pas eu tout dedans. Je vais jouer presque à vincir de précision. Je ne peux pas risquer là-bas. Si tu vas dehors, je suis pas carré. Même si tu as perdu une batterie. Non, je vais jouer à vincir là-bas. Non, mais je vais jouer à vincir. C'est peut-être y venir quoi ? Diego, on reste ça. Diego, on doit jouer à quoi ? Et si tu passes tant ? Tu me piques à moi, elle va dehors et tu lâches une guacaro. Allez, ce coacholo, il veut la jouer plus face à la boule. Eh oui. Il prend un peu moins de risques. Si il vient de ce côté, c'est pas grave. Si il joue directement de la boule avec son coup de main, c'est difficile. Exactement. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Parfait. Parce qu'il a un coup de main plutôt qui revient vers l'intérieur du jeu. Ah, il se fait courir. On va commencer à la première là. Il y avait ce risque-là de s'y jouer face à la boule, de pouvoir partir un petit peu trop de l'autre côté. Bon, il a réussi à gommer son coup de main sans aucun souci. Meron Boudino. C'est bien qu'il t'a tapé déjà ? C'est bien qu'il t'a tapé. Ah, j'ai rien fait, cousin. Pourtant, j'en dirais plus fort que toi. C'est quand il a tapé le sol. J'essaie de le mettre, c'est pareil, c'est deux à deux. Allez, il a une boule. Nous le rajout dans les mains de Meron Boudino. Allez, jouons ma boule. Et c'est rajouté. Ce sera donc deux à deux dans cette demi-finale. Donc demi-finale assez partagée. Enfin, début de demi-finale assez partagé. Il y a un peu de deux c'est bien sur la main. Ouais, deux c'est bien. Après, c'est le passe, il tira 4-5 au carreau, 4-5 au carreau. Il y a la Manelo, là. Ouais, merci. Ah, merci. Oh pardon. C'est pas une galopée ? Deux, deux. Deux partout. Surle-le, Tolly. Eh ? Surle-le. Je pense qu'il y a... On a allongé la distance, là. Je pense pas qu'il soit bon. Il est peut-être pas bon. Je l'ai fait bon. Je pense pas qu'il soit bon. Moi, je dis qu'il est à 10 mètres 12. Il va mieux sortir le décamètre. Ça, ça arrête. Pour moi, il est pas bon. Moi, je pense que c'est 9 mètres 50. J'ai pas vu d'œil. 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 J'ai vu d'œil. J'ai vu d'œil. J'ai vu d'œil. J'ai vu d'œil. Hop. Pas loin. Il est bon. C'est bon. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est pour ça que je vous ai gagné la dernière fois. J'ai meilleure évaluation de la distance. Ouais. Allez, Tony, essaye. Allez, Tony, essaye en faire un bon. 9,60. Tu me rapporte à côté. Non. C'est pas vrai qu'un ourol, là. On peut dire 10 mètres. Là, ouais. C'est parfait. Vraiment. Toutes les distances. Lui, il élève, mais il a aucun souci. Non ? Putain, je me rends dans ma bouche. Ah, parce qu'elle a touché. C'est bon. Ça t'arrête. Elle a collé. Si elle ne colle pas, tu vas être passé. Il est bon passé vite. Si elle ne colle pas, tu vas être passé. Il est bon passé vite. Et elle, elle se mueve tout. Elle se mueve tout le pannello, là. Si elle ne pique pas du pietron, elle ne pique pas du pietron. Ils sont en train de dire que les plaques bougent un petit peu. On les voit effectivement se soulever, mais je ne crois pas que ça ait de véritable incidence. Il n'a pas été malheureux, là. Désolé. Alors, il avait joué face à Abou, je pense que c'est ce qu'il voulait, mais il a pris un petit train et elle est venue s'arrêter contre cette boule. Elle aurait pu être bien plus loin, effectivement. Alors, c'est une boule qui n'est pas facile à tirer, puisqu'il y a quand même le risque de contre. C'est Diego Ritz. C'est la première fois qu'il joue aussi loin depuis le début. Bravo ! Ça va pas mal. Magnifique. Alors là, il est déjà gagné, ce point. Oui, maintenant, il y a beaucoup moins de place. Oh là là, exceptionnel. Très bien joué. Elle n'a pas gagné, à priori. Pas gagné ? Pas gagné, mais elle est très bien jouée. Elle a dû perdre, mais en tout cas... Ah bon, Mika ! Il fait tirer, ouais. Ah, p'tit frère, va d'où ce n'est pas là ? Allez ! Ah, t'es belle jouée. Là, c'est le fil de droite, oui. Elle a retenu un peu le roule, là-bas. Ah, t'es très bien joué. Et puis là, il a calachiqué pour... Ah, Mika, va doucement, cousin ! Ah, Mika ! Ta première, là ! Il est court. Faut dire que c'est loin, 9m70. Ouais, t'es même pas le court. Même pas je casse le bouchon. Et je me vois dessus le plus fort. Ouais, attention, au bouchon, c'est toujours... Visuellement, même s'il y a beaucoup d'espace, quand la poule est derrière le bouchon, au tir, c'est toujours un peu perturbant. Ouais, t'es pas le drôle, là. Ah bah, ça suffit. Ça va, tu as fait l'autre. Ça suffit. Ah, c'est ma première, je croyais que j'allais la taper, au moins. Je me vois dessus, je suis court. Bon, mais Salon mérite le mieux, Salon. Si y a pas le Alassa, je fais pile. Si elle donne bien, je fais pile. Eh merde. On va tirer un du côté de... Allez, Diego. Du côté de Diego Ritz, il n'y aura pas posé de questions. Bravo. Bien, bien. Oh, c'est un bon poids et de froins, eh ? Bravo, bravo. Bien, bien. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon. Allez, je vais prendre le... Ah, je pense, hein ? Ah, je vais prendre le gâner au gogne. Allez, pour le gâner au gogne ! Allez, allez, nan. Weil, quoi de chenoufils ? Allez, quoi de chenoufils ? Allez ! Qu'il s'enferme, ne va pas de chenoufils ? Non, je fais pas la chenoufils ? Trois-moi, quoi de chenoufils ? Euh... C'est un peu de pétrole. C'est un peu de pétrole. C'est un peu de pétrole. Il ne monte pas. Il manque un peu de hauteur. Il manque un peu de hauteur. Il manque un peu de hauteur. Je ne sais pas de somme. Il faut gagner maintenant. C'est ça, Cousain ? Miron Bodino Oui, pour la dernière boule. Lui, il a gagné. Bien développé quand même. C'est ma première. Il manque quoi d'auteur ? On va faire mesurer un pour voir si on tape à deux. Si je la manque... On vient de commencer, j'ai peur de la projeter. 101 et 5, 1 mètre 0 et 5 millimètres. Je me dis que j'ai pas vu la prémission. J'ai pas vu la prémission, j'ai pas vu la prémission. Le plus. Mais si tu as vu la prémission, Mais, tu peux pomper la prémission ? 1 mètre 0 et 5 et 1 millimetre. Non, on ne va plus ! Moi, je pense que c'est mieux. Non, non, ce n'est pas là. Non, non, ce n'est pas là. Non, à côté, à côté, là, voilà. Voilà. Non, allez, c'est pas sbaglio, te l'imprugne, non t'irais plus. C'est le bonheur d'un balinier 2. 1, 06, c'est 5 millimètres. C'est là ? 1, 2, 3. Tiens, allez. Puis c'est pour la marque, mais la première de la tirata. Alors, moi, il tient que le spazio. Là, t'as un calcette, vas-tu ? Allez, allez, dai. Déjà, tu tiras deux, c'est bien. Allez, ils vont tirer du côté de l'équipe de Djgoric et d'aller sur Cockrolo. Alors, c'est sûr, il n'a pas tiré, là, depuis le début de la partie. Il a tiré une. Ah oui, il a tiré une, oui. Là, on est à 9m70, c'est sûr que ce n'est pas simple. Ils ont quand même la main qui est pour eux, pour l'instant, là. Il est juste un peu courant. Il va tirer la seconde. 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 Ah, c'est pas simple. 9m70, comme ça. Oui, les boules sont presque à 10 mètres, puisqu'elles sont encore bien derrière. Donc, c'est sûr qu'il faut forcer. Il faut forcer. Oui, juste à côté. Juste à côté. S'il est droit, ce qu'en haut. Après, c'est compliqué, parce qu'ils vont demander au grès, se demander s'ils n'auraient pas mieux fait de pointer, mais bon. Oui, c'est de faire la marque, déjà. On ne coûte jamais, on ne coûte jamais. Moi, je pointerais. Même l'interroirien, c'est aller contre. Ce n'est pas le jeu de tirer. Il faut pointer. S'il peut venir long, il touche la boule et je pointe. Il n'y a pas forcément envie, visiblement. On aurait pu pointer la première de Philippe Pietri, et puis après, voir comment ça se serait passé. Allez, file. Elle est courte. Et encore. Elle est courte, elle s'est bien donnée. Écoutez, on n'aurait pas pensé… Oui, elle a bien fait du chemin, quand même. On n'aurait pas vu cette fin de Mainland. Oui, c'est étonnant, du coup. Ils avaient trois boules, ils laissent la marque. Alors, c'est marrant, parce qu'il y avait un niveau exceptionnel. J'ai reçu un message de Stéphane Paul, en me disant quel niveau de jeu. Et voilà. Juste après, les trois boules qu'on suivit ont été loupés. Vous voulez dire que c'est lié ? Je ne sais pas. Donc, ce sera un point, donc, pour l'équipe de Michael Bonetto. Même à faire la marque, ce n'était pas grand-chose. Même à faire la marque, ce n'était pas grand-chose. Ça fera 3-2, donc, pour l'équipe de Michael Bonetto, Anthony Cortez et Mairon Bodino. Allez, Anthony, continue. Allez, frère, essaye. Ce matin, il a dû manger un clown, le Mairon. Allez, continue. La première, la fois sur le carré. La seconde, la seconde, la fois sur le carré. La seconde, la seconde, la fois sur le carré. La seconde, la seconde, la fois sur le carré. On va faire la seconde, la fois sur le carré. On va faire la marque. Tu vas pas de l'eau, c'est ? Tu vas y prendre ? Bien, bien, bien. Quelle régularité à la pointe pour Anthony Cortez. Mais toujours l'équipe adverse. En difficulté. Allez, Philippe Pietri qui va pointer. Alors, pourtant, le point est beau, mais comme c'est pas son poste de prédilection de tirer, il préfère peut-être lui faire pointer ses deux boules. La boule est derrière, c'est un petit peu l'explication qui fait qu'on peut éventuellement s'appuyer. Voilà, voilà, c'est parfait. Ils ont bien fait, hein ? Faut pas prendre un carreau, par contre. Ah, mon garçon ! Ah, Mika, force ! Ça va ? Ça va ? C'est bon de te taper ? Pas chanceux, puisque... Il est tombé juste un petit peu devant sur un petit calou, je pense. Il fait jouer, hein, mais il aurait pu espérer mieux. Je pense que vous avez un peu de reflux à cause de ces bonbons. Vous toussez un petit peu. C'est moche. D'ailleurs, je sais plus où il est parti. Ouais, je les ai mis un peu loin, parce qu'on les avait un peu trop entamés. Il va falloir tenir, hein ? Surtout vous, d'ailleurs. Ouais, ouais. Allez, Tico Ricci. Bien. Et oui, le tir de Mikaël Boneto qui avait fait jouer, mais quand même n'était pas parti trop loin. On a pu tirer. Ah, Tony, rappelle-toi de la première fois. Ouais, Tony et ça, il continue. C'est moi la première. Allez. Allez, viens, ça y. Allez, viens, ça y. Allez, Anthony Cortez qui va essayer de continuer sur ses standards. Bien, cousin. Il a dû gagner, hein. Bien joué, bravo, bravo. Ouais, c'est repris. Bien, bien, bien. C'est quoi, tu jouais dans le bout de là-bas ? C'est bien, cousin. C'est bien, cousin. C'est bien, ça. Tu jouais dans le bout de là-bas, le montant où, là-bas ? Ouais. Allez, Diego. Allez, viens. Allez, Diego Ricci qui va tirer. Allez, Diego. On va voir. Il est toujours très minutieux au moment de nettoyer son rond. Bravo. Alors, vous avez vu, sur ce plan, on voit que Diego Ricci est mort à l'arrière du rond. Sauf que quand il tire, il lève son pied. Il lève son talon. Oui, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas hors-la-loi. Oui, toujours eu cette... On le voit bien sur le plan. Toujours eu cette façon de mettre ses pieds, effectivement, une façon décalée dans le cercle. Allez, essayez, cousin. Continue. Bon, après, maintenant, avec les nouvelles pointures, il pourrait faire des cercles un petit peu plus grands, quand même. Ça a été... Il tire, il pointe pas, il tire. Ça a été un temps évoqué, en tout cas, proposé d'élargir le diamètre pour l'instant. Ça n'a pas bougé. J'ai pas bien tapé non plus, cousin. Il manque un peu de hauteur ensemble. Je te dis pas le contraire. Il manque de la hauteur, toi. Un peu de hauteur. Si tu joues la même, tu la montes un peu plus. Tu verras, ça va préparer. Il joue bien, c'est Valide. Allez. Je pense que s'il continue à pointer comme ça à Meyron Bonino, il risque de tourner et de passer tireur. Celle-là, elle est bien mieux jouée. Il m'a qu'à peine d'hauteur. T'as fusé pour aller là-bas. Il a eu peur de foutre. Exactement, il m'a entendu. C'est pour ça que je lui fais partir plus avant moi. Allez, allez. C'est tapé. Ils sont pas contents d'eux en fait parce que... ils y voient vraiment mieux en l'air. Finalement, la boule va pas très très loin. Alors là, c'est là. Elle est restée sur place. Je suis rentré. Ouais. Tu as rentré. J'imagine. Elle a pas avancé la boule. Mais c'est pas juste. Si je vais à le gagner même devant. Tu as rentré déjà. C'est pas mal. Il n'y a qu'un point, du coup, par terre pour l'équipe de Diego Ricci. Deux boules dans les mains, donc l'occasion déjà de revenir au score et puis peut-être de dépasser l'équipe de Michael Bonetto. Un jeu qui est bien ouvert, a priori, sur le côté droit. C'est là où il fallait la jouer. C'est là où il fallait la jouer. Deux points par terre. Alors peut-être un petit peu plus compliqué pour aller sur Coacholo parce qu'il est gaucher, mais bon, à ce niveau-là... Soit il donne effectivement un effet rentrant, soit il la joue carrément de l'autre côté. Et ce sera donc trois points pour l'équipe de Diego Ricci dans cette quatrième mène. On approche la demi-heure de jeu. Et on va entamer une cinquième mène sur un score, donc de... Là, je réfléchis 5 à 3. 5 à 3, oui. Ils reprennent les commandes. Elles y jouent la paix du haut, là. Ici? Si, mais il faut jouer a long cause ils sont dans le ticier mais le faut. L'important est de faire les puntures, donc il faut aller en liscia, plus que l'autre. Si, mais non courtes. Jouca la longue. Non, non courtes. Se fait un cinqui sur deux, il faut changer. Il faut le dire. Il faut passer bien. Je crois que c'est la sabbia, hein ? Qu'est-ce que c'est la sabbia ? Oui, mais il y en a moins. Sur la sinistre, il y en a moins. Philippe Pietre qui va jouer. Donc on a choisi de jouer plutôt à gauche du terrain, on l'a entendu, sous la sinistre. Parce que visiblement, le jeu est sans doute un petit peu plus simple. Peut-être moins de gravier. 9m80, donc visiblement dans cette cinquième main. Oulala, il est tombé complètement à l'équerre. Ça tombe comme ça, ça tombe comme ça. Oui, 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 oui. Avant le plastique. Avant le plastique. J'ai bien joué la boule à la main. Regardez ça. C'est bien joué à la main. Non, mais je vois, en plus, je le jouais. Avant le plastique, il était à 180. Tu n'as même pas cassé le caillou. Non. Mais ce n'est pas le caillou, c'est la plaque. Non, non, c'est la plaque. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut qu'on se force un peu, nous aussi. Ça fait de mal que je me force pas. Oui, c'est un peu plus le délai. C'est 20 cm, elle a fait haut. Allez, Philippe. Joue pareil. Allez, Philippe. Allez, continue, Philippe. Il ne faut pas qu'il tombe au même endroit parce qu'il a carrément reculé. Il est revenu sur ses poids tout à l'heure. C'est tombé pas loin, mais elle n'a pas fait du tout le même chemin. Ça dépend aussi un petit peu comment elles sont envoyées. Ici, on les pousse un petit peu. Et Yann Benor qui se mord. On le voit. Ah, celui-là. C'est bien tiré. Et il fait moral celui-là. Oui. Bravo. Bien, mon garçon. Deux points par terre. On va pas tout te manquer ? Non, c'est pas ça. Non, en fait t'as pas marqué à chaque fois. T'as pas marqué. Parce que si je viens jusqu'à Vrima ou un coup sur deux qu'à Vrima et un coup là, parce que tu marques pas parce que le poids là, il est pour la voie d'ailleurs à l'héber. Ah, il va sans doute tirer à la première. Voilà. Pour essayer de trapper les deux. C'est pas sûr. Ah ouais. Ça a pointé. Absolument. Il va tenter de jouer face aux boules. De toute manière, il est déjà de points par terre. Ça peut tomber dans la boule. Essayez de béquer. Ah, s'il tombe dans la boule, c'est pas si mal, il rentre dans l'autre. Pour la gauche, c'est difficile de la toucher. C'est juste. Le problème, c'est ça. C'est à niveau. Il senhor a sconbet dans la boule. C'est tr False. C'est trétique, c'est дуже ! Tire ! C'est dur ! C'est dur ! Un coup sur Six ! Ça, ça va. C'est très dur ! C'est dur... On va continuer. On va tourner, hein. Si t'en vas. On va tenter un carreau. Je ne sais pas s'il y a eu un mouvement ou quelque chose. Il va reprendre un petit peu de concentration. C'était bien tiré, mais il n'est pas chanceux. C'était bien tiré, mais il n'est pas chanceux. Il n'est pas couché. Ça ne me donne pas une. Si je ne suis pas sur la boule, il n'y a pas une qui me souvient comme il faut. C'est ça. Le terrain exige d'être vraiment pleinement dans la boule. C'est bon. Diego Ritz, il demande à Alessio Cocho s'il veut que lui joue sa boule en premier puisqu'il est droitier. C'est plutôt un jeu de droitier, mais visiblement, non. Je cours, je cours. Je mets sur la boule. Je ne couche pas. Si ça donne comme il faut, je vais presque au bouchon avec la mienne. Pas bien tiré. Ça, c'est une boule bien envoyée. Ni les bouchons, ni la boule. On a fait courir encore. Tu veux venir la dernière, mon cousin ? Ah, mon garçon. Il l'a vu tout de suite. Mal tiré. Mal tiré. Ah, dommage. C'est pas mal. Je pense qu'ils vont pas tarder à réfléchir, à tourner même s'ils sont pas loin derrière et qu'ils sont bien dans cette mienne, mais on verra l'issue de cette mienne d'abord. C'est pas grave. Il tape-y là, cousin. Celui-là, il est bon de poing. C'est lui tapé, cousin. C'est une drôle de même. C'est moi, cousin. Je suis pas droit. Alors là, il... Il passe complètement à côté du local gérant. Il grille leur avantage. C'est moi, c'est moi. Je vais y taper. Ton ligue, vous en a pas bien joué, je te le dis. Parce que si j'y tape, que je fais un pari, on était bien. On a manqué trois fois. On va tourner, je vais le faire tirer un peu. Ils ont une oreillette, en fait. Vous êtes le coach de cette équipe. Je pense que je les effraie un petit peu. Si j'y manque, il a trois carreaux. Tu peux taper la boule ? Même si je peux venir par là. On va tourner, tu vas tirer un peu toi. Tu vas tirer un peu toi, on va tourner. Allez. C'est bien, les gars. Allez, joue-la bien toi. Traîne-nous encore un peu, on va t'aider. Je ne suis pas sûr qu'ils vous prennent dans votre équipe. Si vous avez vu. Entraîneur, entraîneur. Oui. Même. Je vais être obligé de rejouer ce soir contre vous. Aïe, aïe, aïe. Vous vous calmez un petit peu si vous continuez. Elle est bien jouée. Là, il y a un défi. Tu n'as pas gagné, mais elle est bien jouée. C'est pas toi, cousin. On fait l'effort de taper un coup, t'es une bonne main. Il a bien joué en tout cas, lui. Anthony Cortez, il est vraiment régulier. Vous avez bien fait de l'encenser tout à l'heure. Si ça joue, tu dois pour mettre de côté, je suis là. Tu dois-tu tirer de là? Non. Non d'accord, je te vois. C'est quoi ? Tu vois, là ? Il n'est pas possible de mettre. Non, tu n'as pas beaucoup de réponse. Non, tu ne fais pas. C'est simple. C'est ça toi comme je l'ai joué en train. Ici, on le pousse, comme je l'ai joué en train. Si tu dois saquer que je parla, tu peux pas aller dans le bote. Si ça joue, c'est pas ça toi. Non, dans la poche, plus dans la poche. Il se doit doit y'en jouer parce qu'il n'a pas peur. de contrer sur une boule. Oui, attention, c'est dangereux. On a entendu Liddy Mallet annoncer les 20 secondes. C'est dangereux, il faut qu'il jouent en haut. Deux boules à quatre, déjà dans la marque, c'est pas la peine de prendre le risque. C'est pour ça qu'il faut jouer en haut. Après, on sait pas, quand même. Il a bien joué. Vous avez vu cet effet ? Magnifique. D'ailleurs, le public apprécie, puisque... Ah oui, c'était pas facile à faire ça. Il a vraiment tourné la boule. Regardez ça. Ce petit coup de poignet. Alors celui-là, il est encore plus compliqué que... ...que avec référents trans intérieurs, on dirait. Donc ça fait deux points et sept à trois pour l'équipe de Diego Rizzi. Allez, sur Cocholo et Philippe Pietre. Ça arrive, les gars, on a encore une courbe. Ouais, mais bon, c'est ça, j'en parle. C'est pas mal, hein ? Cinq, trois. Il faut faire une main, là. Eh oui, ouais. Sept, la mi-partie, on a atteint ce chiffre. Symbolique dans une partie. C'est bien. C'est bien joué. C'est pas mal. Tu le mets de bonne. Continui comme ça. Si bien joué, Philippe a la main. Après, si tu me mets, tant pis, eh ? Allez. Allez, fils, continue. Allez, fils. J'ai changé l'idée à l'ultimo. Non l'ho ajouté. Nel proprio jocata, nel pulitre, j'ai dit, si rimbalza bene, c'est pas. Il va là d'ici, avec quatre bocce à deux. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. Non le vende, je vais faire de l'autre pour vendre. Mais, c'est pas bien, c'est pas mal. Non la mets à piombe, eh ? Non la mets à piombe, eh ? Non la mets à piombe, parce que si me rimbalza vraiment... La lance, t'as la prendue, c'est pas mal. Non, non, c'est pas que me dis pas. Allez, viens. Mais bon, c'est grave, au moins un coup chaud, là. Ah, je pensais pas que t'allais manquer... Non. Après, c'est moi, si j'y tape. Si j'y tape, on fait une bonne main. C'est pareil, toi, même que tu tapes. Oui. Il a pointé. Oui, à la sortie. Tu t'y as pas pareil. Non mais j'y manquais donc. Ah oui, non ? Bon, c'est sûr que... Ça rejoint même. Allez, je vais faire. Je l'ai vu à la mèche, t'es pas bon. Quel carte. Allez, on verra tout à l'heure s'ils ont tourné ou non. Mais en tout cas, c'est Anthony Cortez qui va pointer. Elle est un peu courte, celle-ci. Juste court, cousin. Ouais, je cours à la mèche. Ouais, tu es juste court. Je pense que c'est la première moule qui rend depuis le début de cette demi-finale. Ah ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai mal joué, tu vois. De passer ta moule, tu l'as gagné, Tony. Allez. Il n'est pas chanceux, parce que c'est là, je l'ai voyé un petit peu plus long que ça. Les gars, je ne l'ai pas aidé, là. Je vais pointer quand même. Après, elles sont dans le jeu. C'est debout, ouais. Moi, je pointe de rigouzant. Il y a les boules de Delco. Ouais, elles sont en pointant un petit peu plus fort que le jeu, peut-être, pour... Faut pas les louper en revanche. Parce que là, si je suis dans l'intérieur, ça pardonne pas. Soit on part à l'attaque. Je vais pas te rejouer sur le côté, tu vois pas si je fuse. Ouais, je vais jouer droit. Ça va droit dedans. Peut-être qu'elle pourra compter, peut-être. Je l'envoie droit dedans. Rattrape-moi, parce que j'en ai jeté deux, là. Allez. C'est la première, je suis court. Mais ça là, je croyais qu'il gagnait, quand même. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. J'utilise plus pourquoi j'ai perdu. J'ai trop menti. Quand je l'embois comme ça, il faut que je le laisse aller. Merde. Voilà. Pour ça, je veux tirer. Les deux boules, ils sont devant. Tu tires la boule, il peut se perdre. Eh oui, il fallait... On dit souvent qu'il ne faut pas couper le... Casser le bras d'un tireur quand il a envie de la tirer. C'est pareil. Vous voulez tirer la boule ? C'est pas dur de tirer. Ah, mais cousin, ils sont bons, cousin. Si t'as fait deux, on est boule à boule. Oui, si. Oui, c'est sûr. Si, regardez, ils ont sept, on est trois. Je repointe encore. Non, non, je vais tirer, je vais tirer. Allez. Non, non, je suis pointe de tirer, t'as le temps de tirer, toi. T'as tes deux boules après. Ecoute-moi, hier, t'as vu tout le long, on a pointé, on a perdu des pas de deux. En tirant, on est capable de bien tirer. Allez, vas-y. Allez, maille. Si je suis sûr que je vais atteindre comme ça, jouer les boules, c'est pas simple. Ouais, c'est très, très... Il va mieux essayer de tirer. C'est l'adversaire qui pourra jouer les boules. Ah, 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 ah. Ça, c'est pas bon, hein. Non, ils sont pas bien, là. Ils sont pas bien, tous les trois. C'est marrant, parce que... Si Anthony Cortez subit un petit peu, ça va être difficile. C'est souvent autour de la quatrième, cinquième main qu'on voit les écarts se creuser et... C'est pas le jeu, il est tiré. Ouais, ça, j'ai dit n'importe quoi, mais... Joue pareil, t'as mal tapé, c'est tout. Joue pareil, c'est lui que t'as mal tapé, lui, qu'on voit bien là. Non, mais c'est... C'est une analite comme une autre. Ils étaient bien lancés depuis le début par Anthony Cortez, parce qu'il a... On peut pas dire qu'elles sont ratées, ces deux boules, mais en tout cas, c'est peut-être les deux plus mauvaises qu'il ait jouées. Et forcément, derrière, ça complique un peu les choses. Allez, on voit, il met cette joue en face encore. Et il y retourne. Bon, alors, il mérite d'avoir gagné. Il est pas chanceux non plus, puisqu'il aurait pu rentrer par deux, mais je pense qu'en a qu'un, un par terre. Oui. Elle a presque pas bougé, la boule. Déjà, sur des terrains, en général, c'est dur de jouer les boules, mais sur un terrain comme celui-ci... Ah, c'est pratiquement impossible. Allez, Petit, c'est mon faux. Allez, Diego Ritz, il a une boule importante, là. Voilà, il fait un petit peu le ménage, on la voit. En faisant de la pub pour une marque qu'on ne citera pas. Voilà, on la citera pas. Il y a Jean Vitus Albertine aussi, qui fait de la pub pour cette marque, généralement. On le salue, Jean Vitus, je suis pas sûr qu'il regarde, mais... S'il regarde, en tout cas... Ah oui, c'est bien joué. Il a peut-être deux. Ah oui, ça c'est bien joué. Avec le retard de boule qu'ils ont, c'est... Allez, on va en basthiant. Il faut bombarder. On va en basthiant. On va en basthiant, c'est un des deux. On va en basthiant. On va en basthiant, on va en basthiant. Allez, on verra. Allez, mon fill- fill. Maintenant, par contre, il tape de la boule au mieux. Allez Philippe Piedt Allez Philippe Piedt Allez Philippe Piedt Qui va tenter de prendre ce point ? 4 boules pour rentrer au moins une Pour marquer déjà mais bon Il y en a fait 2 mais la boule qui l'a avancée Un petit peu ouvert le jeu Pas rentré On voit les points qui sont pas bons On va tirer On va voir sur Cocholo par où il passe Après c'est sûr que c'est 4 boules à 5 secondes Il a besoin de tirer 2 fois pour faire les 2 Après c'est beaucoup de tirer Diego Ritz qui voulait tirer Mais aller sur Cocholo lui a répondu Qu'il fallait tirer 2 fois pour faire rentrer la boule Et que c'était pas forcément le jeu Il a besoin de mettre un jeu de 3 Allez allez C'est la première qu'il va dans la seconde C'est comme le droit ouais J'essaie de ne pas les mettre comme hier Déjà il faut mettre une C'est du coup le droitier Diego Ritz qui va jouer Il reste 20 secondes Il est sur Cocholo qui se méfiait de ce genre de terrain Et là il va être vraiment à la limite Oui En termes de temps On sera obligé à jouer un peu vite mais Il a pas tremblé Diego Ritz Allez Là il joue peut-être plus détendu aussi Allez sur Cocholo quand on sait qu'on a le point par terre C'est sûr que ça a protégé un petit peu la main maintenant S'il arrive à mettre le même effet que Diego Ritz précédemment Il devrait pas avoir trop de soucis Il fait bien Bien joué Wow Ça fera deux points par terre Je pense qu'il va prendre la même marge Bon y'a pas trop de risques Même le but Cette boule en bas peut-être qui peut jouer Oui mais La première chose c'est d'éviter les boules qui sont devant Allez deux points par terre Il y a l'occasion de prendre le large On peut faire un bel écart là Après cette peine Et oui ça va le faire Et ça frappe à coin Donc l'équipe de Diego Ritz qui va monter à 10 points 10 à 3 On est pas très bien du côté de l'équipe de Michael Bonetto Allez Ça fait 10 10 à 3 Allez Alors l'équipe de Michael Bonetto qui revient de loin dans cette compétition Puisque hier Ils avaient perdu leurs deux premières parties 13-2, 13-1 il me semble C'est ça C'est ça oui Et finalement ils ont réussi à arracher le barrage Et à sortir quand même l'équipe favorite Il y a un très très beau quart de finale Où ils ont battu les tenants du titre Rocher, Robinho, Lacroix Ils sont pas Ils sont pas comme les malgaches Oui c'est malgache italien C'est l'italien malgache T'as la wish T'as la wish Allez Phil On taquine, Diego Ritz, ils sont lancés, lancés à la main de gauche. Oui, c'est vrai, un petit peu. Je ne vais pas jouer là, je vais jouer là. Allez, 7m60 visiblement dans cette septième mène. Il est en difficulté, Philippe Pietri. Après, il se perd ce point, il n'est pas horrible non plus. Il est derrière, il est 50 voire 60, même un peu plus. Sur ce terrain-là, c'est vrai que des points pas terribles peuvent quand même se perdre. Même si tu l'aurais mis là-bas, on aurait tiré. Ah oui, je sais. Bien joué, Tony. Bravo, Kuz. Allez, ça va tirer du côté de Diego Ritz. Allez, Diego, un moment. Allez, Diego. Bravo, Petit. Alors lui, il n'y a pas trop de soucis dans cette demi-finale. Et ça fait 50 minutes que la partie a débuté. Et encore Anthony Cortez. C'est lui qui sauve un petit peu son équipe jusqu'à présent. Ah oui, qui fait le jeu vraiment. Tu tapes bien, c'est pas mal. Ah ouais, c'est sûr qu'on est sorti bien de la main. Il faut bien sortir. Un petit coup. Allez, Diego Ritz. C'est un beau tir à faire, ça. Il est passé un piato dans le jeu. Le but, la boule. Il n'a rien touché. Oui. Il aurait pu contrer derrière. Alors je ne vais pas vous traduire ce qu'il a dit. Mais on était... Il n'est pas content de lui. Dans un champ lexical plutôt pour cadre, on dirait. C'est un bel carreau et je manque la boule que je dois pas manquer. Allez, c'est allé sur Couturlo qui va essayer, lui, d'y aller. Il n'est pas chanceux. Non, malheureusement, le carreau, mais le bouleau qui a suivi. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il fallait tirer. 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 Va bien. C'est espagno. C'est moins topier déjà. On en reste donc à 10 à 3. Mène annulée. À 6 mètres, il a fait des carreaux à 6 mètres. Il est dangereux à 6 mètres. J'ai fait 40 ans à 6 mètres. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? 39. Combien ? Je l'ai fait 39, là. Ah, 39. J'ai envie. 39 et 40. Putain, tu as pris un coup. On sent la magagne entre Michael Bonito et… Il s'entend très bien. Il se voit toute l'année sur la part des répétitions. Ils sont des bébés. Lui, c'est un gros bébé. Un gros bébé. Un gros bébé. Et puis, il est piètre. Il est toujours… Il est toujours un peu trop long. Ah ouais, vas-y. Cette année, je fais comme d'emporer ? Ouais, ouais. Allez, Tony. Allez, écoute. C'est caron, malheureusement. Allez. Allez, on va essayer de mieux jouer. Ouais. C'est bien. Ecoute-moi bien. C'est encore mieux. Il vient de tirer. C'est pas mieux. Elle a fusé, par contre. C'est vraiment bon. Tu m'as pas dit que je t'explique. Là, je t'explique plus rien. J'explique du tout. En fait, c'est une bonne main. Après, je t'expliquerai. Après ça, j'expliquerai le vidéo. Bien joué. Il est un petit peu plus monté. Il est un petit peu plus monté, celle-là. Allez, fils. Allez, c'est vrai qu'on peut tirer. Ça part de là, hein ? C'est à trois, c'est pas grave. Il est court, hein ? Maman ! Comment vient de boules, les gars ? Quatre boules, les gars ? Quatre boules. Quatre boules à quatre. La mienne, cousin ? C'est pareil. Je peux pointer la mienne aussi. Moi, je vais pointer. Si je le perd, tant pis. Je prends le risque de venir là. Si je le perd là, tu tiens bien. T'en as deux, après. Allez, vas-y. Si tu fais pas carreau, ça sert à rien. Allez, vas-y, cousin. En tapant, déjà, tu pars presque plus. C'est pareil après. Si moi, je viens vers là. Après, vous tirerez tranquille. Allez, vas-y. Si je le gagne, tu sais pas. Allez. T'es une boule à boule, on est. Cousin, mon tour pas les boules. T'es comme une porte-basse ? Ouais. J'aurais dû... Après, t'as pas trop tiré. J'aurais dû la tirer, moi. C'est pareil. De toute façon, tu tapes deux fois. Faut que tu tires après ou que tu tires après, quoi qu'il en soit. Je peux pas rentrer dans l'entrée si je tire bien, moi. D'entrée. Après, on a pas gagné mes jouets. Non, elle est pareille. Elle est pareille, ouais. Allez. Combien de boules, ils ont ? Ils ont 24. Si tu tapes là, que je tape double, tu perds plus. Ouais. Allez, fils, allez. Attends dehors. Parce que là, on dit que si on manque, si machin... Non, mais y'a pas. C'est là que je crois que... Ils ont quatre moules. Et alors ? Tu tapes celle-là. Tu viens à manquer un coup, t'as perdu. D'accord. Et tu vas faire quoi ? Voilà. Et si tu viens à bien tirer maintenant, tout de suite, toi ? Tu peux nous remettre en partie un peu, non ? À tirer quoi ? Au but. Maintenant, tu rebutes ? Non. On va me tirer que t'en a deux, quelqu'un, là. Ah ouais. Si tu manques un coup, t'as perdu. Ouais. Allez, pour de toute façon... Que si tu le sors, tu nous remènes pas en partie. Il essaie de le faire, hein ? Mais bref, c'est... Là, on est en train de... Se chauffer un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, ils l'ont convaincu. C'est ton truc, ça ? Allez, frère, c'est ton truc, ça ? Allez, on va voir si c'est mon truc, hein ? Ah, mais quand même... Ils ont décidé, hein, il faut bien le faire, maintenant. C'est décidé comme ça. Oh, il est... Il est juste à côté. Il est à la bonne distance, et... Faut lui mettre le remède là, c'est pareil. Allez. Allez. Ah, mon garçon. Fais-nous rejouer, Mika. Allez, frère, fais-nous jouer encore. Allez, on mène nos deux, là. Allez, Mika. Très concentré, Mika Elboneto. Allez. C'est magnifique. Eh bien, on aura vu un tir au but dans chaque demi-finale, déjà. Alors lui, il en a fait sa spécialité, Mika Elboneto, mais... Il fallait avoir du cran, là, pour le sortir, le but. Parce que s'il le loupait, c'était terminé, hein ? C'était, ouais, très compliqué. C'était, ouais, très compliqué. C'est-à-dire, Mika Elboneto aussi, là. Wow, tu dors pour un bébé, là. Qu'est-ce que ça va aller ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Allez, file. Allez, file. Allez. Moi, quand j'ai embrouillé la boue, j'ai eu le jeu, je l'ai gagné en face, la boue. C'est vrai que je prends une ta mère si je le gagne, moi. Parce que s'il fait une contre, on vient de la boue, là, après, c'est pareil. Et s'il tire qu'il manque, tu tires quand même mon coucheur après. C'est-à-dire ? Ah, voilà, exact. 10 à 3, on est bien. Il en a à 3, là, même. Je pense qu'on ne va pas manquer au tac, cousin. C'est le mieux, comme ça. Au moins, t'as vu, c'est... On se force. Allez, mais toujours 10 à 3, du coup. Dans cette neuvième mène. Distance de jeu plus courte, visiblement. Anthony, gagne-le ! Il fait boule annulée, hein. Il n'a pas touché. Il n'a plus... Il n'a plus... Un scotch ? Je ne sais pas. Ah, regarde. Il bouge tout, là. C'est plus beau. T'as vu comment il bouge ? Il y a moins de gravier. Ah, t'as vu ! Non, mais après, c'est pas... Après, c'est... Bien ! Tu aurais pu sortir comme il l'a fait, Philippe. C'est bien, c'est bien. Tu n'as pas changé, cousin. C'est bien, cousin. Maman, tu ne vois pas que tu prends la paix de côté, cousin ? Tu sors là ? Je n'ai pas chance de tenir. Elle a tapé du haut. Je n'ai pas de chance. C'est parce qu'on ne joue pas bien, cousin. C'est parce qu'on ne joue pas bien, cousin. Il faut le passer, ça. Allez, Philo ! Allez ! Je ne me plaigne pas. Si je fais comme lui que j'en sors, elle ne sort plus rien. Et oui, ça ne sert à rien. Il y a un peu à te le rejouer. Tu vois ? Il y a Panadon qui... Regarde. Et il a gagné, hein ? Oui, oui. Il a gagné, hein ? Oui, oui. Il a gagné. Qu'est-ce que tu en penses, toi n'y pas ? Tu rebattes, cousin ? Tu dois envoyer et tu dois espérer. Il faut bien jouer dans la main et il faut espérer. C'est beau, quand même. Parce que la sienne... Il est tombé. Allez ! Si on tire là, même le point. Si il gagne un mètre, on va tirer après. Allez ! Si j'arrive, il va gagner, quoi ? Il faut jouer au force, si j'arrive. Allez, fais l'effort de gagner. C'est important que tu le gagnes, mon cousin. Allez, Tony ! On va voir quel effet aura eu ce tir au but. Allez, passez le gagner, vieux. Continue. Pour la suite de cette demi-finale. Peut-être qu'on va réussir à remobiliser. Oh là là ! Et puis là, il a gagné où il fallait. Je suis venant quand même. Ah oui ? Je suis venant ? Ah oui, parce qu'elle vient là, mais tu peux pas... Tu ne joues pas de partie là-bas. Après, cousin, le jeu, c'est... Désolé, les gars. Je n'ai pas joué comme ça. C'est le coup que... Maman ! Tu joues vraiment ? Elle est partie complètement là-bas. Après, je dis bien parce qu'elle est devant deux boules, mais qu'il a gagné déjà. Je suis venant. Ah oui ? Elle est montée, la boule. Je ne sais pas si c'est pas mon coup d'homène qui va en boule. Il a sorti droite, la boule. Là, ça ne peut plus mal. Ça fait une heure qu'on joue dans cette deuxième demi-finale. Messieurs... Il a jeté très hautain. Ouais, ouais. Je voulais faire comme lui, mais comme moi, quand j'ai les embouts comme lui, moi, on recule de deux mètres. Alors, je ne fais pas. C'est le coup poignet. Il y a un peu moins de régularité des deux côtés. Il y en a depuis quelques mètres. Il suffit qu'on parle. C'est un peu plus difficile. Quand tu regardes du Reiki, il est beau. Oui, mais en fait, en dessous, il n'est pas beau. Il est un peu plus difficile. Allez, je suis en train. Allez, je suis en train de me faire en dessous. Je suis en train de me faire en dessous. Je ne suis pas là que je suis en train de me faire en dessous. Tu ne me fais pas en dessous. Mais 10e, le coiffreur m'a manqué là. C'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai ? Eh non, il est passé encore un, je crois. Je sais pas pourquoi... On a beaucoup de pointeurs qui s'entêtent à vouloir les lever, alors qu'on a vu depuis le début de... Depuis hier, qu'en demi-portée, ça marchait souvent mieux. Ah pardon, excusez-moi. Eh, je vois pas beaucoup. Je pense. Je pense que oui. Ouais, peut-être. Je préfère mal alors. Il a peut-être gagné ce point. On va voir, on va mesurer. J'ai quand même l'impression qu'il a un petit peu roulé, moi. Moi aussi. 72 cm et 5 mm. Là, j'ai lavé le bouchon et... 70... 70 cm et 8 mm. Voilà. Il a gagné, hein. Il a fait le travail. Exactement, ouais. Allez, on est pas à côté du jeu. Fais courir, Maï. Ouais, pas la noire, là. Allez, fils. Bravo, bien. Bien tiré, bien. Quatre heures et demie, c'est là. Quatre heures et demie, cousin. C'est l'heure du déjeuner. C'est l'heure du goûter, là. Quatre heures et demie, c'est l'heure du goûter. C'est bien, c'est bien. T'as tapé, c'est bien. Il ne manque pas le repas aux gardes. Moi, je dirais pourquoi... On va pas commenter cet échange. J'ai rien dit. On peut les prendre pour un one-man show, hein, tous les trois. Du coup, s'ils sont trois, ce ne sera pas un one-man show. Oui, pardon. Un one-man show, chacun fait le sien. Il s'invite. Il s'invite. Allez Diégovic qui va pointer. On ne l'a pas vu beaucoup pointer dans cette partie pour le moment. Et maintenant il commence à avoir l'habitude. Il joue quand même très régulièrement en milieu. Ça fait un petit moment que l'équipe de Michael Bonnetto n'avait pas eu l'avantage. Il va peut-être pouvoir un petit peu revenir dans cette partie. Il faut gagner deux fois et au minimum tu vas payer deux ou trois. Ça changerait. Il dit non, il dit non. Regarde. Elle est sortie. Elle est carrément sortie. Elle est sortie, elle est revenue. Il y a la tête vide. On a vu les difficultés à la pointe dans ces deux premières demi-finale. Je vais carrément jouer là. Je ne vais pas envoyer vous envoyer... Alors avec le grand niveau de jeu à eux, imaginez le nôtre sur ce genre de terrain. Je préfère pas. Regarde les mains de tout à l'heure. Si tu fais un petit palier là quand même. Après je tire de partout. Mais c'est pas ça, c'est que tu tapes à celui-là et il joue droit à lui. Ah, on tire de partout. Allez, tire bien celle-là. Allez, tire à lui. Allez, tire bien. Allez, tire bien. On n'a pas rien. Allez, fils. Je sais comment il tape déjà, c'est bien. Bien sûr. C'est bien de tirer. Oh, il a croisé dans le bouchon. C'est pas mal. Attends, je voulais pas me croire au bout là. Tu tires à deux. Tu tires à deux. Je vais essayer d'entaper une ou deux quand même. Tu tires à deux. Ouais, je vais tirer d'abord à le derrière là-bas. Je veux pas me croire au bout là. Allez, Mickaël Bonnetto qui va tenter de tirer pour marquer deux points. Je t'ai pas cadré, c'était à nous, ça, encore. Je tire la vraie fois de tous les côtés. Il essaie de le mettre par un peu de place. Il y en a deux, non ? Oui, il y en a deux. Si j'aurais cadré, j'aurais tiré. Si il cadre, il tire, c'était à toi, ça. Ah oui, oui, s'il cadre. Et il va tenter d'ajouter un troisième point. Et reprendre donc la marque. Ce qui pourrait réduire vraiment l'écor de 10 à 6. Il y a vraiment quelques mains qui n'ont pas du tout marqué. Donc psychologiquement, ça fait du bien. Ça fera trois points pour l'équipe de Mickaël Bonnetto qui remonte à 10 à 6. 6 à 10. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est là en malleux. C'est le jeu de tirer. T'es fou, quoi. Je t'explique. Une fois qu'on m'avait écouté, là. Oui. Une fois qu'on m'avait écouté, c'est magnifique, tu vois. On joue à côté des villes, non ? Oui, oui. Allez. En tout cas, ils sont détendus, hein. Pardon ? Et je tire. Oui, c'est trop connu. Oui, je tire. Je tire, je tire, bien sûr. Mais tu retrouves où tu veux une Ben Bang, alors ? Bien, May. T'es un monstre. Ça fait 6 à 10. Allez, toi, du père. Ne cherche pas à venir... Non, si je vais une single sur scène à côté, c'est bien. Voilà. Allez, père. Allez. Allez. Dommage, si je casse, je tire à l'autre et moi je tape, c'est bien. C'est bien. Je dirais, je dirais, j'ai fais ça. Allez. Moi, il y a un moment où j'ai tiré au bouchon, il sort. Mon pied, c'est... Après, quand j'ai joué, je peux venir le mettre. Mais bon, après, c'est pareil. Moi, je tape dans la boule à ma dernière, cousin. Moi, tu tapes, c'est bien. Allez, on s'est rapprochés de la ligne de perte. Et voilà. Ils en ont parlé, en plus, avant de jeter le bouchon, hein. Ouais, mais t'as mal tapé. Faut aller jouer là, coude. C'est pas grave. Mal piqué, quand même. Allez, fille. C'est un truc de fou. Regarde-moi. Il faut pas garder le bouchon, fille. J'ai joué 51. De toute façon, ils partent à tirer, hein. À un mètre à côté, ils partent à tirer, hein. Allez, fille. Joue bien celle-là. C'est pas mal. Ils ont quelques difficultés avec le terrain, mais c'est voulu aussi par les organisateurs, hein, de rendre le terrain quand même difficile. C'est ce qu'on recherche aussi. Ouais, ouais. Le concept de ces terrains, effectivement, c'est ça. C'est rechercher la difficulté. Ça va pas sortir. Il n'y est pas, Philippe. Alors, si vous nous rejoignez, le niveau était quand même bien plus élevé tout à l'heure. Oui, ça... Un petit peu baissé, effectivement. Notamment à la pointe. En plus, imagine-toi, tu tapes mal. Si tu sors, t'es obligé de rejouer, toi ? C'est fou, quand même, ça. Là, il a pris un peu de marche aussi. C'est bon, tu tires. C'est bon. C'est bon, j'ai pas sorti. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai pas sorti. Ouais, c'est bon. Il a dit qu'à partir de 16h30, il était meilleur. On va voir ça. Juste au-dessus du but. Bien, bien. Il a tapé. Ouais, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Évidemment, il se pose la question de tirer du côté de Diego Ritz. Je pense qu'Alessio Koccho a eu raison. Mais je l'ai pas projeté. Ouais, il y a le temps encore dans cette men. Anthony, putain, il a mal tapé, bordel. Il y a encore un peu de place, quand même, pour le gagner. En plus, il est gaucher. Ouais. Il a qu'un effet rentrant. Même si, c'est vrai que c'est... Bon. Un petit peu aléatoire quand on est près de la ligne comme ça. Ouf, il l'a envoyé loin. Là, il a bien pris de la marge. Il l'a envoyé très loin. Ouais. Et il a bien répondu. Donc, il a remporté le point. On va se poser la question, là, du côté. Parce qu'elle est pas belle à tirer derrière comme ça. Non, tu as oublié ton tir à la boue. Ah, on se pose la question de tirer au but. Si on fait pas caroutre, tu peux perdre quand même. Tu peux pointer. Soit pointer. Soit tirer au bouchon. C'est étrange. 3 boules à 3. Si on pointe, c'est Myron qui doit pointer. Comme ça, toi, t'as tes 2 boules dernièrement. Si Myron, il pointe. Même s'il perd, qu'il vient là. Mais c'est tonnant pour attirer la boule et puis continuer à tirer. Il suffit de tirer encore derrière pour ne pas perdre. Bon, c'est... 3 boules, les gars, vous avez ? 3 boules ? Après, t'as tes 2 boules pour sortir au bouchon aussi. Et sachant qu'il peut toujours tirer le bouchon pour limiter la casse aussi. Mais bon, voilà. Oui, surtout qu'il est vraiment allé à 10 cm de la ligne de paire. Donc, il n'y a pas beaucoup de chemin à lui faire. Mais il l'a fait tout à l'heure. C'est un peu la force du moment pour le joueur qui a les boules, là, qui décide. Donc, ils vont aller tirer au bouchon. C'est surprenant, mais... Ah, Mykapa ! Que bouger encore, là ! On a vu qu'il est capable de le faire. Il a l'impression que des fois, ils veulent se donner des défis aussi. Oui, c'est ça, un besoin un peu de challenge quand on est en retard. Alors là, je n'aurais pas imaginé cette stratégie, là. C'est pour ça que je ne joue pas à leur place. C'est pour ça que je ne joue pas à leur place, écoutez. Allez, Mykiel Bonetto qui sauve son équipe encore. Et qui prolonge le suspense. Il avait annoncé, avant cette semaine, de jouer proche des lignes de perte aussi pour ça. Adieu. Ah, là, tu n'as pas été bon. Il a juste passé. Après, après, tu ne vois pas. Après, ce n'est pas déjoué. Si on a bien pointé, oui. T'en as deux. T'en as deux pour le sortir. Six points qu'il perd. Là, on n'en a qu'une. Là, t'en as deux. C'est le jeu. J'ai fait deux saucissons. Allez, 10ème. Toujours ce score de 10 à 6 en faveur de Diego Rizzi. Allez, sur Coacholo et Philippe Pietri. Il est un peu plus loin de la ligne de perte ici. On a vu, en plus, que les points de ce côté-là du terrain sont plus compliqués. Allez, c'est bien, là. Allez. Je vais essayer de ne pas mal taper, surtout. Allez, on s'accroche. C'est ça 10. On essaye. Ah, putain. Posé derrière la bosse. Bien joué. Voilà, le retour d'Anthony Cortez et le départ qui va mettre la pression. Comme tu tapes bien. Ouais. Tu tapes bien. Et on ne va pas hésiter du côté de Diego Rizzi. Allez, Diego Rizzi. Toujours avec le sourire. Allez. S'il y a le but qui est dans le jeu, on peut tomber aussi sur le but. Aussi bien sur le but que sur la boule. Ah. Il ne veut plus qu'on regarde. Allez, Diego. Petit à petit, on se fait taxer un petit peu des bonbons. Je crois que le président de PPF les a vus. Alors là, vous ne savez pas bien. Vous devriez les cacher parce que c'est comme vous, Pierre. Il devrait revenir. Petit événement à Diego Rizzi qui a encore manqué de boules. C'est toujours un peu perturbant, ces boules avec le but comme ça devant. Surtout sur la première maintenant. Je pense qu'il va même plus se poser la question. Peut-être qu'il va même espérer tomber dessus. Oui, prends le trou. Je vais te faire montrer maintenant. À fin du concours, on a de meilleurs l'équilibre sur le meilleur carreau. Si tu veux. Oh là 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 là. Comme quoi, un pétanque. Il doit l'avoir magnifique, c'est là. Il doit l'avoir au carreau. Il est enterré. Il doit l'approcher une. Il doit l'approcher une. Il doit l'approcher une. Il doit l'approcher une. Comment l'approcher une ? Le jeu c'est de tirer. Parce que si je prends les bouchons qui bougent de l'autre côté, tu as deux boules. Ah oui, allez. Tu vois ? Allez, mettons-les. Vise le bouchon. Oui, oui. Et tirer la boule encore. Ouais, maintenant. Il faut la tirer encore. Tirez, boule et bouchons un petit peu. On pointe quatre fois et on attend. Mais une, il faut la tirer encore. Allez, ne te gêne pas du… Tirez la boule. Appelino, tente-toi. N'importe ta vie, allez. Tire la boule. Tire la boule. Tire la boule. Tire la boule, allez. 20 secondes, mais il faut que tu mueves. Vous avez la question de tirer la boule ou de tirer au bouchon directement ? C'est la première qui ne s'est pas tirée. Ça peut faire un peu les deux. On dirait qu'il n'a pas le droit d'être long. Oui. C'est là, dommage. Il n'avait pas repris de la main. Et je pense qu'il est plus heureux d'avoir touché le bouchon que la boule. Et encore une main annulée. Désolé les gars, non ? Non, je tire la boule. C'est ça, j'ai déjà bien tiré, mais je ne te dis pas bien tiré. Par contre, c'est pour ça. Moi, j'ai dit tire la boule, mais… Honnêtement, taper le bouchon sans toucher la boule… C'est impossible. J'allais te dire bien tiré, mais je te dirais… Alors, on va voir où est-ce que le bouchon est lancé… Moi, je ne dis pas que j'ai tiré la boule. Il n'est pas bon ? Que va-t-on décider ? Moi, lui, j'ai dit… On va recentrer le jeu, visiblement, pour être un peu moins proche des lignes de perte. On a vu que Michael Bonnetto, il arrive à sortir sans aucun souci, ce but. Il ne faut pas que je l'écoute, moi, lui. Allez, essaye de faire bon. Non, mais il devait tirer la boule. Je tire les bouchons. Si je manque les bouchons, je peux taper la boule. Je ne tire pas derrière, non ? On est au milieu de la rue. Et au mot que dit Romain Colpé, il tira un très bon jeu. Si je manque les bouchons, je peux taper la boule et je peux faire le jeu. Je pense que lui, il ne veut pas que je tire les bouchons. Et on retrouve un très bel à pointe d'Antoni Cortez. Ça va leur faire du bien s'ils veulent remonter un petit peu. Allez, Diego. Elle ne veut pas que tu tires. Elle ne veut pas ? C'est le jeu de dire la boule. Si je la pousse, la boule. Si je la pousse, la boule. Elle tire la boule. Allez, Diego Rits qui reprend son élan. Il n'y a pas de mon carton par contre. Non. et vous êtes nombreux à nous suivre sur notre page facebook sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet on nous en remercie et c'est un palais il est quand même dans sa demi-final indigo ritz il a loupé quelques moules mais quand même fait le travail bien Bien joué Philippe Piedre, il est important, je suis à le point. C'est une reprise très importante. Il a eu un mauvais coup, mais ça va suffire, il est resté. Heureusement qu'il a cadré et qu'il a fait un petit palais parce qu'il a contré dans sa boule. Et là, on va quand même laisser pointer Philippe Piedre. Il est en plein jeu, par contre cette boule. Ils peuvent tirer, ils ont deux points à défendre. Je pense que si vraiment elle n'a pas pris, on va partir à l'attaque. Le problème c'est que si je joue à la bocce, il risque de ne pas faire l'un ou l'autre. Non, il manque 3 dits, tu as joué à faire. Nous avons 3 bocce par 3. Nous avons 3 bocce par 3. Si je pique mal... Oh, bravo ! On va choisir de jouer la boule. Point boule. C'est vrai qu'elle ne manque que ça, mais on l'a vu, c'est pas facile sur ce jeu. Il manque 2 dits à quel, là. Non, je vois ce qu'il dit. J'ai joué la boule, t'es pas mal et tu peux... Il est mort alors. Ça voit la bouche entre une camp et elle m'a l'écart. Tout à l'heure, c'était exactement au même endroit et Michael Bonneto, il est complètement parti à l'écart. Et voilà. Elle a bien joué quand même. Il a l'avantage d'aller faire le devant boule. Là, il a eu un petit joker. Regarde, tu peux faire toucher la boule en dessous-midi ? Regarde, tu peux faire toucher la boule en dessous-midi ? Il n'a pas marché comme la première. Regarde, il a fait le devant boule, là-bas, tu l'as paralysé. Regarde, il a fait le devant boule, là-bas, tu l'as paralysé. Mais ça te manque combien ? Là, c'est encore mieux que ce qu'il voulait faire. Ah oui, oui. Tu as touché la boule, il m'a dit. Alors, parce que cela, les carrosses étaient pas plus bons. Mais ils ont deux bouts, ils ont pointé là-bas, ils ont pointé. Moi, je joue 50 à côté, Pabella. Tant bon là, tu laisses venir un peu bas. C'est beau là, tu vois, tu tapes bien, tu peux le gagner. Allez, Grosse, gagne-le. Joue en deux. Elle donne pas le coup, sur la droite. Pas donner le coup, cousin. Mais si, maman, t'as donné le coup. J'ai mal tapé pour donner le coup, qu'elle est partie là-bas. Ça fait rien. Tu donnes le coup là-dedans, tu es mort. Ils sont pas très bien alors. C'est naturel, cousin, la boule. Ils avaient davantage de boule, mais ils vont se retrouver avec ce devant de boule assez fatal. Eh oui, ça a un peu tourné complètement la main. Il faut aller jouer droite. Faible. Pas ça, si j'essaie d'envoyer l'ambre, je peux pas jouer là, cousin. Toi, faut que tu forces à le gagner. Joue droit. Si tu donnes le coup, c'est mort là-dedans. Il faut le jouer droite, les boules. C'est le coup qui t'a fait mal taper. Oui, mais t'as mal tapé. Elle est partie à l'écart de suite, la boule. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien contourné parce qu'il reste toujours cette boule devant, hein. Qui perturbe. Tu n'arrives pas, cousin. Après, ils vont, qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je t'arrive à le gagner, toi. Tu te laisses deux mille mètres, c'était bien. Rends-toi. Il est important, ce tir, un poste du Coruit. Allez. Allez, Petit. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va faire un carreau et recule. Ah, un carreau, ça peut faire une main de gagne après. Oui, oui, oui. C'est quoi ? Elle appartient à l'écart de suite. Ah oui ? J'aurais dû te faire envoyer plus loin, toi. À hauteur de la boule. Il va se passer quelque chose sur cette boule. Bravo ! Bien, bien, bien. Il a fait le travail, déjà. Allez, cousin. Allez, il faut le gagner. Allez, frère, dépasse la première là. C'est bon, je suis tirante. Bravo, bravo. Eh eh. Ah, Mika, sois fort encore. Non, ok. Prends ton pied, t'es pas debout. Si tu veux se mettre d'en haut ? Il faudrait qu'il gagne. Ça serait mieux. Prends pas la boule, sois. Aïe, aïe, aïe. Il s'est complètement enterré, Mickael Bonetto. Alors... Tu m'imagines quand même ? Tu peux gagner, mais... J'ai joué la première là, et la deuxième là. Ah, c'est même ? Ah, c'est même ? Eh, mais celle-là est brutta la tirante. C'est quoi ? Tu peux gagner là ? Ah, je vais gagner, je le fais tirer au moins. Putain ! Je l'ai posé la boule. Allora, c'est parti qui a vincere, eh ? Me ne batto i coglioni, eh ? Eh, la gioco qua, la giro. Non, non, senza girarla. L'altra qua sotto, non m'interesse. Non, non, non. Il n'y a pas de giro. Il n'y a pas de giro. Il ne va pas tirer sa boule. Il va pas tirer sa boule, ça va être trop dur à tirer. Du coup, je pense qu'il va jouer sa boule, essayer de rentrer par deux. Et du coup, ça fait trois points. Effectivement. Là, c'est vrai qu'il faut le tenter. Il faut le tenter, mais ça sent un petit peu compliqué quand même, après. Avec des champions comme ceux-ci. Il était plus beau à tirer, mais comme ça, c'est intirable. Même à tirer la nôtre, tu casses les deux, tu gagnes pas. C'est juste des points. Il faut faire clair où ? La gauche, c'est pas impossible. En touchant et... Oh là là là. On l'a dit, c'est pratiquement impossible de jouer les boules sur ce terrain. Là, c'est complètement arrêté. Et ça fera donc un point pour l'équipe de Diego Ritz. Un point simplement, on peut dire, oui, parce que... On va plus retrouver à la fin de cette partie. Et moi, tu m'as dit, je l'ai poussé. Il faut pas perdre la figure, etc. Comme ça. Ah, je te le jure, c'est le coup de fou. Lui, il est parti deux mètres. Il y a la tienne. Tu rigoles, toi ? Tu pas rigoler ? Encore un très beau lancé de bouchons de Diego Ritz. Oui, je pense qu'on va mesurer. Parce qu'on doit pas être loin des 10 mètres, voire plus. Entre 9 et 10. T'avais vu la première, tu l'as jouée, t'es venu de partir à côté. C'est trop dur à jouer. C'est pas le jeu de tirer. Non, c'est pas le jeu. Déjà, je regarde la marque, si je touche la mienne, je gagne. Si, non, je peux aller à 12. Ah oui, oui. Bravo ! Allez ! Allez, Tony ! Allez, Tony ! Allez, Tony ! Et là, il sembrava tirabile. Et là, il cercle, il n'est pas tirabile. Tu, d'un mancino, tu viens qua, proprio, tu dois tirer la nôtre, et basta. Non, il n'y a pas de tirer. Non, c'est pas le jeu de tirer. Non, c'est pas le jeu de la marque. C'est pas le jeu d'une heure passée ? Je ne sais pas quel rôle de commencer. Allez, Tony ! Allez, c'est plus junior. Il fait presque une heure et demie, je pense. Voilà, Tony qui va traverser le jeu. Bientôt à une heure et demie. Pas encore, mais... Merci à Fanny Otav. Moi, j'attirai. Si tu veux à Bielo attirer, tu vas à cadrer. De toute façon, il y a ta boule monte. Allez, les gars ! Eh, fils, c'est le moment, là. On est 11 à 6, c'est bien ? On est bien. Allez, pas ! Voilà ! Eh ben, mon ami ! Il faut que je la jette à 2 mètres pour qu'il fasse un carreau. Eh, il est 5 heures, c'est l'heure du repas. Bien, pas venu. Il a fallu que je la jette à 2 mètres pour que tu fasses un carreau ? Ah ! Vous croyez que ça devait comme ça, vous ? Très bon carreau, de la part de Miron Boudino. On va voir si Diego Guitse va lui répondre. C'est qu'il aime bien répondre. Ah oui, ça se... Ils aiment ça, les tireurs. On dirait que je vais faire incrocher, je m'enforce. C'est pas rasserrer un simple, au moins on fait le jeu. On n'arrive pas à pointer combien ? T'en tire une, le premier agent. Parce que lui, il a pris esprit d'un moyen loin. Parce qu'il sait pas tirer. On voit derrière le maire de Pietroze, Jean-Baptiste Luczoni et son état-major. Il s'est bien tiré. C'est pas un vrai carreau, parce qu'elle est pas restée en plus dans le jeu, mais... Il a quand même un moment assez exceptionnel dans cette partie. Oui, tu m'auras attrapé, parce que c'est un port-à-bas ? Oui, attaque à ton bout, quoi. Non, non, ça va l'enviste. Allez, Phil. Allez. Allez, Philpepiétri. Il va essayer... Il faut faire attention. Il y a un peu de marge, mais bon. Bravo, Philippe. Bien. Ouais, toi, je suis à tous, c'est pareil, hein. Bien, conco. Allez, bon, je continue encore un coup, là. Bien joué. Allez, Maïkouz. Allez, un petit effort encore, père. Hop. Bien. Bravo. Ah, il est rentré dans sa demi-finale. Deux petits... Deux carreaux... Petit palais, là, ça fait du bien, quand on est en retard, comme ils le sont depuis... Quelques men. En l'air, j'ai dit, je l'arrête. Mais je taux. Tu sais pourquoi ? T'es là. C'était un quart de boule de là, même pas. Il y a un sac derrière. Il a tapé. Il a fait carreaux. Oui. Si tu fais carreaux, tu tires, parce qu'on vous semble, quoi. Il faut trop brûler à toi, si on arrive à bien tirer. Je suis pas gêné. Je tombe sur le chan. Ben oui, tombe dessus et tu refais, ben oui. Bravo. Elle est belle, celle-là. On a une belle main de tous les gars, pour l'instant. Hop, tu couzes. ... J'ai senti de travers, j'ai tapé, mais... Bien oui, tu as tapé, c'est bien. Tu peux faire contre-sec au bout d'arrière. Je peux le faire comme on a tapé là. Bien. Je peux le faire comme on a tapé là. Bien. Alors, pour une reprise. Ah, petit frère, c'est la même. Allez, encore un coup. Ah, Mika, essaye encore. Allez, frère, frappe celle-ci, là. Bravo. Très belle main. Quelle main des six joueurs. Tu as fait un bel effort, là, paf. De toute façon, dans Riqui Bonneto, on n'a pas trop le choix. Il faut... Il n'a plus trop la possibilité de rater beaucoup de boules, maintenant. On va peut-être voir Anthony Cortez tirer sa première boule, si Diego Ritz vient à marquer. C'est possible. C'est possible, là. Je vais faire un peu de poules. Eh oui. Fin à quoi... Elle va faire un mètre, la boche. Oui, si. On va faire un peu d'arroche. Un peu d'arroche. On va faire un peu d'arroche. il n'y a pas eu d'énormes mains depuis le début 3 points maximum puis le but qui a été sorti le but annulé 2 fois et c'est gagné Anthony Cortez il va falloir on n'a pas encore plus je vais essayer d'y mettre droit il n'y a pas encore vu tirer mais je peux vous dire il n'y a pas de soucis de ce côté-là non plus fais-nous avancer fais-nous avancer c'est sauté c'est compliqué c'est pas grave l'équipe de Diego Ritz qui prend un point et donc qui se rapproche 12 à 6 en deux jours tu n'en as tiré que deux 3 c'est pourquoi tu l'as voulu renforcer pour venir l'attirer un point donc pour l'équipe de Diego Ritz qui grimpe donc à 12 points 12 à 6 face à l'équipe de Michael Bonneto et on entame la fameuse 13ème main Vincent je suis bien je ne jette plus il faut plus que je ne jette 14ème 14ème c'est bien ce que je pensais je dis la fameuse 13ème main parce que généralement on dit que ça se joue entre 12 et 16 main à peu près la moyenne et ça fait 3h que nous sommes en direct le sport en direct sur Villastel c'est très régulièrement on est content de faire vivre ça demain d'ailleurs nous serons en direct pour l'avant match SCB assez rare un derby demain et donc nous serons en direct avec d'excellents journalistes Jean-Pierlec Pascal Pommier Laurent Méchencine comment l'oublier et donc beaucoup beaucoup de monde et beaucoup de personnel mobilisé pour vous faire vivre l'avant match de ce derby nous serons en direct du stade Armanchez demain dès 19h et on me dit Forza Basti à l'arriette mais on dira Forza Basti à l'or comme ça tout le monde sera content attention attention Philippe Pietri qui a très bien engagé c'est peut-être étonnant de la part de l'équipe de Diego Rizzi de l'avoir mis aussi proche de la ligne parce que du coup si on doit le tirer en face il y a forcément moins de distance c'est Anthony Cortez qui va tirer pour laisser les boules dans les mains des tireurs s'il faut tirer s'il fallait tirer au but et voilà on va pas se poser de questions et là il va falloir y'a les veilles allez Miron Boudino qui va tenter de taper le but de sortir le but et puis après c'est le tour de Mickaël Boyd et Poe si Miron Boudino Veneta échoué il va le sortir alors il n'y a pas beaucoup de distance il est sorti et il est sorti Sidi va faire sortir bien 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 bravo et donc une troisième main annulée par l'équipe de Mickaël Boneto Miron Boudino et Anthony Cortez on se voit régaler il tient il tient il tient il tient il vaut mieux n'avoir trois que deux oui bien c'est bien merci pour le petit parce que il voit les poulets les poulets tu sais que on prendra un repartime je le vois pas il met la tête parce qu'elle est capable là on l'a éloigné de la ligne de perte j'ai l'impression ce but on le voit pas pour le moment mais voilà allez Philo allez continue allez c'est parti encore bien tiré mon cousin ça fait trop assez bien allez Philippe Pietri qui va tenter de passer ce treizième fameux treizième à huit mètres distance vraiment intermédiaire là on a joué bien au centre de ce terrain il a tenu je vais essayer de le gagner essaye ça sera pas sûr à le treizième si c'est celui-là en tout cas c'est qu'ils auront pas très bien joué dans ce domaine à hauteur de boule il l'a gardé dans la main malheureusement allez prends le bois tu poses pas de questions allez viens essaye il est bon ça peut les faire bien attaquer cette main ça fait longtemps qu'il a pas fait un carreau au Diego Ritch toujours ce calme il est toujours à la limite à l'étend de la minute allez allez je suis dans l'avant c'est bien il a un conseil il fait des palais il a pas fait un palais il a pas fait un palais encore celui-là c'est bien sinon il va tirer toujours avec trois boulots de bouchons il est là le petit carreau ça faisait longtemps celui-là il est bienvenu parce que là 14 par terre si Anthony Cortez venait à pas rentrer on va se poser encore des questions toujours l'avantage de boule du côté de l'équipe de Michael Bonetto mais il met la pression c'est très bien il y a tout pour la tour il y a tout il y a tout pour ça je t'envoie d'envoie bien là il y a tout il y a tout Allez, on va ! Pour ceux qui nous suivent simplement sur France 3 Corses et non sur Viestel, sachez que d'ici une minute, si vous voulez continuer à regarder cette demi-finale, il faudra se rendre sur Viestel uniquement. Bravo ! Encore une magnifique frappe. Il a fait le jeu. Même s'il n'est pas content de lui. Allez. J'appointe... T'appointe une toi, May ? Je pointe toi ? Je pointe moi ? Allez, vas-y, mon cousin. Allez, pars. Tu veux gagner, Mayron ? Allez, May. Allez, viens. Je te bouge le trou pas, hein ? Par là, là. Allez. Allez, fils. Fais jouer, grossoir. Allez, c'est Mayron Bonino qui va pointer. Arzé ? Euh... Arzé ? Ouais, je pense qu'il est court à la main, là. C'est ça, mais court ? Ouais, dommage. Et là, on va se poser des questions, hein ? Ouais. Forcément... Soit tiré à la boule, et avec le risque de perdre. On va tirer à la boule, ou... Ce qu'il faut faire, il faut le faire bien. Ouais, c'est tout. On va tirer au but, quoi, là ? Au but ? Au but. Allez, ils ont deux boules pour tirer au but. Si on fait pas carreau de gagner trois fois, on n'est pas bien. Ils ont 12 à 6. C'est ça, le problème. C'est qu'en tirant la boule, il faut faire carreau. Sinon, ça sera compliqué. Allez. Alors là, il faut le sortir, par contre, le bouchon. Parce que... Bon, il est à 8 mètres. Une bonne distance. Mais... Il est centré. Il faut qu'il fasse du chemin, quand même. Non, ça va. Il y a quoi ? Il y a deux mètres. Ouais, mon garçon, c'était boule, ça. Jusqu'à la ligne de perte à l'arrière, deux, trois mètres. Ouais, gros, continue. Hein, frère ? Allez, il a déjà fait deux fois dans cette demi-finale. Ouais, c'est ça. Il a chiqué. C'est la terre qui a dû faire bouger un tout petit peu. Ouais, toi, ça t'en a deux mètres. C'est pas droit, putain. Allez, je vais y taper, maintenant. Allez, pas. Allez, cousin. Allez, un coup sur des sévilles. Allez, il n'y a plus trop de choix, de toute façon. Ah, Mika, fais jouer encore. Ah, mon gros, fais-nous jouer encore. Ah, Mika, pas. Allez, fais-nous jouer encore, là. Allez, garçon. Allez. Oh, là, là. Il a dû le voir, hein, parce qu'il a sauté. Ah, ça sent pas bon, là, pour cette fin de... Cousin, ça fait un flash-back. À l'air, je fais, je le tape. C'est normal. Ah, non, je manque le bouchon. C'est normal, on n'a pas subi le bouchon. C'est normal, on n'a pas subi le bouchon. Alors, on va tirer la boule, hein, pour terminer. Voilà, ça fait jouer. Ça fait jouer, mais... Ils ont trois boules pour essayer de rentrer. C'est ça. On va voir si Philippe Piedre... Ah, c'est pas Philippe, parce que ce point, il est pas... Il peut se perdre, hein, mais après, sur trois fois, trois boules, en sachant qu'il resterait les deux boules pour aller sur Coachello, le gaucher avec un jeu plus ouvert. Il suffit qu'il rentre déjà d'une et il tapait derrière aussi, hein, mais... Pas droit, je l'ai sauté. Allez, on va voir si Philippe Piedre... Allez, il fuit. Euh... Eh, il n'a pas dû le gagner. Non. Je ne suis pas du tout à haut, hein. C'est un peu gagné, hein. Je ne suis pas du tout, hein. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'on va tirer ou est-ce qu'on va pointer sur le côté gauche pour Alessio ? Ça, c'est mal joué, ça, c'est pas mal joué. Il ne peut pas tirer, là. Ça, c'est mal tombé, la boule, là. Ouais, je pense qu'on va... Il va essayer de pointer. Ouais, on va... On va le tenter à la pointe, un peu plus ouvert pour le gaucher. J'aurais tenté de tirer, moi. J'aurais loupé, mais... Mais c'est ça, le problème, c'est qu'il faut... Il faut faire ce qui est... Et oui, la sécurité. Et voilà. Écoutez, il m'a fait mentir. Et donc, on a l'affiche de la finale, messieurs, de cette grande finale PPF, qui opposera l'équipe de Diego Rizzi, Alessio Cucciolo et Philippe Pietri. À qui on porte bonheur, hein, Philippe Pietri ? Oui, c'est vrai. À chaque fois, on le retrouve en finale. Et qui seront donc opposés à l'équipe de Christian Andrianzeno.